bonjour bienvenue sur coco tricote j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo je vais m'amuser avec vous et je vais vous faire le porte clés petit chat mais tenue main gauche et oui on complique les choses on s'amuse alors comme vous le voyez j'ai un bout de laine j'ai un fond de pelote on n'a pas besoin d'énormément de laine pour ce genre de choses je vais essayer alors moi je suis ambidextre donc c'est à dire que j'ai utilisé les deux mains à tendance gauchère donc j'écris essentiellement de la main gauche mais je sais écrire de la main droite moins bien mais je sais écrire de la main droite j'ai appris à crocheter avec des droitières à tricoter en droitière à coudre en droitière mais j'ai vu que beaucoup de gens avaient envie et beaucoup de gauchères avaient envie de se lancer donc je vais essayer petit à petit de vous montrer comment on utilise alors d'habitude vous me voyez avec évidemment le crochet dans l'autre main je vais vous montrer comment on fait main gauche parce que je vais le faire aussi un peu moins bien voilà donc on va oui je vais démarrer correctement donc je vais vous expliquer puisqu'on est sur un tuto débutant débutant je vais vous montrer comment moi je fais mes fils donc je passe comme ça voilà je tourne une fois je tiens mon fils je passe une fois au dessus et puis je repasse mon crochet je prends mon point et je le passe à l'intérieur voilà j'ai fait le noeud de départ ok ça c'est déjà un bon point on a le noeud de départ pour la suite on va monter une chaînette donc en fait on démarre on démarre d'ici on va monter une chaînette de 19 mailles et puis on remonte après la queue et on fait un côté on fait par là et on fait l'autre côté et on termine donc les mailles chaînette donc je fais voilà je passe mon fils voilà je passe mon fils et je prends à chaque fois donc ça fait deux ça fait trois ça fait quatre ça fait cinq ça fait six ça fait sept huit neuf dix onze douze treize alors si vous entendez beaucoup de va et vient dans l'espace où je suis c'est qu'il y a le chien notre fameux roquine monsieur castagnette qui qui a de longues griffes et qui adore clic 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 il fait des claquettes et puis on a notre fameuse petite roxélane qui a décidé qui a décidé de faire son oeuvre d'un côté de moi et donc on a en plus on a les chats donc voilà quatorze donc il y aura pas mal de brouhaha autour de moi quinze c'est à rajouter de l'action seize dix sept dix huit et on est dix neuf une mais il est casse-pieds mais rookie non je ne descends pas maintenant on ira faire dodo tantôt donc on va passer une maille donc celle ci on la tricote pas on va dans celle là vous voyez je vais faire dans celle ci donc je suis encore un peu voilà et on va faire onze mailles serrées donc dans chaque maille donc la maille suivante se trouve là donc ça fait deux soit que je vais fabriquer des chaussettes au chien attendez donc ça fait deux on prend la maille suivante qui se trouve là et ça fait trois on a la maille suivante et ça fait quatre la maille suivante qui se trouve ici qui sera la cinquième donc je fais un jeté je passe dans la maille la laine n'est pas léniale je refais un jeté et je passe dans les deux mailles pour terminer ça fait cinq ça fait six donc ici ça fait sept ça fait huit la maille suivante 9 10 et donc on a la dernière maille serrée pour faire la queue du chat dans la maille suivante donc celle qui se trouve ici on va faire une maille coulée donc je passe mon point et je vais prendre sans faire d'augmentation sans faire de jeté là je vais faire 3 mailles en l'air une deux trois mailles en l'air donc on a fait la queue du chat on fait 3 mailles en l'air et on va commencer à faire le corps pour pouvoir faire le corps on va faire des doubles brides donc je tourne deux fois autour du crochet et dans la maille qui arrive ici je prends juste un des deux brins vous voyez un des deux puisqu'après on va travailler avec l'autre côté donc ici on fait on fait un jeté et on retire deux mailles un jeté et on retire on retourne deux mailles on retourne deux fois un jeté et on retire les deux dernières mailles on retourne deux fois une si ça veut bien deux voilà maille suivante on recommence juste un seul brin je fais un jeté voilà puis je retire deux mailles et je retire deux mailles et je retire les deux dernières on va faire une maille donc une bride pardon donc dans la maille suivante ici on fait une bride donc c'est à dire on repique on refait et on retire de nouveau deux mailles ou deux points c'est comme vous le souhaitez deux points du crochet et deux points du crochet ensuite on fait une demi bride donc je refais un jeté je repique dans la maille je retire mon point et là la demi bride je vais retirer tous les points en même temps donc les trois d'un coup une deux et trois je vais faire une maille serrée dans la maille suivante et dans la dernière maille je vais faire une maille coulée donc la maille coulée je fais un jeté et je tire à travers tout voilà c'est dans cette maille ici qu'on va faire la tête donc on repart avec attendez parce que j'ai un petit nœud dans ma pelote dans ma pelote voilà on va repartir avec deux mailles en l'air donc on est arrivé vous voyez on est arrivé ici à la base de la tête donc on fait deux mailles en l'air une un peu trop mes points deux et on va travailler en bride donc l'hybride c'est un jeté on pique dans la maille du départ on retire un point et on retire deux par deux deux comme ça un et deux comme ça on refait une maille on repique dans la maille du départ et on retire les points deux par deux un deux donc nous sommes arrivés concrètement on arrive ici on va je vais vous montrer comment faire l'oreille l'oreille c'est un picot en fait sur le petit chat ici qui mine de rien qui n'est pas super on apprend quasiment l'essentiel des points au crochet vous apprenez les demi-brides les brides les mailles serrées les mailles coulées les picots enfin voilà les mailles en l'air on apprend tout donc pour le picot et donc pour l'oreille accessoirement en l'occurrence ici c'est pour l'oreille du chat on fait trois mailles en l'air donc une deux trois mailles en l'air et on va piquer ici dans les deux les deux petites mailles du bas on fait un jeté et on va faire une maille coulée on vient de réaliser la petite oreille et accessoirement le picot on refait deux brides on va piquer dans notre maille de départ donc je rappelle la bride c'est un jeté puis on pique on retire deux mailles un jeté on retire deux mailles on recommence un jeté je pique je prends mon point je retire deux mailles une deux attendez je partirai la totalité de la maille voilà et on retire de nouveau deux mailles une deux nous avons donc ici moi je vous propose de faire une attache de 15 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze tre tre quatorze quatorze et quinze on va faire comme pour le picot on va reprendre ici les deux points qui sont deux biais et on va faire une maille coulée on repart en bride donc toujours à l'intérieur de notre petite tête on refait deux brides donc une deux un jeté et un et deux une seconde bride pour arriver à l'autre oreille une deux un jeté et une et deux on refait donc trois mailles en l'air pour pouvoir faire la deuxième oreille de notre petit chat et ça ça s'appelle un picot quand on vous parle de picot c'est comme ça qu'il faut les faire trois mailles on repique ici donc vous voyez la petite la petite maille qui est ici et celle qui est juste à côté et là on va passer à travers toutes les mailles pour avoir une autre petite oreille on refait deux brides pour finir la tête de notre petit chien tout en et une et deux une deuxième bride deux et deux on fait deux mailles en l'air comme l'autre côté on fait on crochette en parallèle et là on va venir faire une maille coulée à l'intérieur voilà on va resserrer la tête de notre petit chat puisqu'ici on peut le faire hop voilà donc on a comme vous le voyez par rapport à mon modèle on a donc la moitié du corps et on va repartir dans l'autre sens donc c'est à dire une maille serrée puisqu'on vient de faire une maille coulée donc on part sur une maille serrée donc ici dans cette maille-ci si ça va bien se laisser faire moi je crochette la laine elle me semblait être crochetable en numéro 4 donc je l'ai faite en numéro 4 j'y insère en même temps mon fil de départ voilà donc une maille serrée et puis on retire les deux mailles maille suivante une demi-bride donc je fais un jeté je pique ici dans l'espace qui se trouve là je retire un point et la demi-bride ah oui mais je n'ai pas fait avec mon fil attendez je retire mon point bon comment ça se fait qu'est-ce que j'ai fait ici le principe de la demi-bride c'est de retirer ces trois mailles en même temps donc une deux et trois on part maintenant sur une bride donc ici maille suivante le petit espace qui se trouve là hop toujours en prenant le fil de départ on retire deux mailles un jeté et on retire deux mailles là on peut couper notre fil de départ on n'en a plus besoin il est bien caché donc il nous reste à faire deux doubles brides pour terminer le corps de notre chaton deux 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 et deux de nouveau un nœud surtout surtout un petit peu de méli-mélo une double bride encore donc ici dans cet espace là et puis un jeté on retire deux un jeté on retire deux un jeté un jeté on retire deux on fait comme on a fait de l'autre côté trois mailles en l'air une deux deux trois mailles en l'air et on va piquer à la base ici de notre queue en une maille coulée et voilà nous avons fini notre chaton en mode gauchère alors je suis d'accord je suis un peu moins douée du côté gauche que du côté droit disons que je n'ai pas moins douée mais j'ai moins l'habitude puisque ce n'est pas comme ça que j'ai appris ça fait des années que je crochette en droitière mais je voulais vraiment aider les gauchères à faire quelque chose vous avez au moins les bases pour les points de base donc les doubles brides les brides les mailles serrées les mailles coulées les picots les chaînettes vous avez déjà un peu les bases quand on regarde bien j'espère avoir été assez lente sinon vous pouvez je sais qu'il y a moyen de réduire la vitesse de la vidéo et comme vous le voyez je crois que j'ai encore de quoi faire un chaton donc sachez aussi que moi toutes mes créations sont données elles sont offertes aux associations pour animaux il y a une association dont nous sommes biberonneuses c'est fait l'un pour l'autre à Ork et alors à côté de chez moi il y a la SPA donc une fois ça part à la SPA une fois ça part à Ork ça dépend un peu de leur le leur magasin de leur niveau de vente de leur niveau au niveau du de leur stock et puis ben voilà donc j'espère que on a pu j'ai pu vous aider un petit peu puis que vous vous êtes bien amusé moi je me suis bien amusé et c'est l'essentiel amusez-vous bien et c'est l'essentiel et c'est l'essentiel